Je vais juste rappeler quelques chiffres. En 1852, en Palestine, il y avait 13 000 juifs seulement. C'était des juifs arabes, des juifs palestiniens, qui s'étaient tout à fait fondus dans l'environnement. En 1874, en 1897, avant le congrès sioniste, les juifs en Palestine n'étaient que 44 000. Et il y a eu certes une première et une deuxième alia avec des juifs d'Europe centrale qui venaient, mais selon Ben Gurion toujours, 8 sur 10 arrivaient puis repartaient vers d'autres cieux plus prometteurs, parce que la terre promise n'était pas aussi prometteuse que cela. En 1914, au déclenchement de la Première Guerre mondiale, les données du recensement ottoman nous donnent 602 000 musulmans et 81 000 chrétiens, donc une affaire de 681 000 palestiniens, et 60 000 juifs, dont 39 000 de nationalités ottomaines. Pas beaucoup. En plus, les juifs qui étaient en Palestine ont été chassés par Jamal Pacha, qui rêvait de se constituer un royaume à lui tout seul, en Syrie et en Palestine, à telle enseigne que la population juive, au moment de la déclaration Balfour, avait été pratiquement réduite à sa portion congrue. Maintenant, si on compare les chiffres avec 1948, on voit que le nombre des juifs s'est beaucoup accru, puisque au moment de la guerre israélo-arabe, la première guerre israélo-arabe, il y avait 650 000 juifs déjà, la plupart des rescapés de l'Holocauste nazi, qui s'étaient réfugiés en Palestine, aux grandes âmes des Palestiniens. Comment les Palestiniens vont réagir ? Ils vont réagir, vous l'avez rappelé, Valérie, d'abord par les massacres d'Hebron, il y aura aussi la grande révolte arabe, mais il y a aussi le taux de natalité des Palestiniens. Ce qu'on ne sait pas, c'est que le taux de natalité des Palestiniens, avant la création de l'État d'Israël, était très élevé, était, je peux dire, anormalement élevé par rapport à celui de l'environnement arabe. Le taux de natalité moyen des Palestiniens atteignait 55 pour 1 000, ce qui est un taux colossal qui correspond à près de 9 enfants par fin. Dans les années 30. Dans les années 30. On peut dire donc que, déjà, pressentant peut-être leur expulsion en 1948, où 750 000 Palestiniens devront décamper avec... Avec armes et bagages vers les pays environnements. Donc 750 000 Palestiniens qui ont été chassés. Et en grande partie, ces 750 000 Palestiniens ont quitté la Palestine parce que le plan de partage qui a divisé la Palestine en deux était tout à fait incongru et ne pouvait pas permettre à ces deux populations de cohabiter. En effet, le plan de partage, du point de vue démographique, c'était un État juif avec 558 000 Juifs et 405 000 Palestiniens, donc une très forte proportion de Palestiniens dans l'État juif, un État arabe avec 804 000 Arabes palestiniens et 10 000 Juifs, et l'ensemble de Jérusalem qui était placé sous autorité internationale avec 100 000 Juifs, un nombre pratiquement égal de Palestiniens. Par conséquent, les Nations unies, enfin les 12 ou 14 États qui ont décrété le plan de partage de la Palestine, avaient fait quelque chose qui était impossible à gérer et qui devait inévitablement se terminer par une guerre, ce qui fut le cas en 1948 avec l'expulsion des 750 000 Palestiniens. Merci Youssef Courbage pour cette mise au point qui en effet paraît décisive. Peut-être qu'on aurait envie de voir un petit peu les cartes de temps en temps et notamment la première avec le plan de partage. Alors vous dites incongru, vous dites inviable. Je me tourne maintenant vers Henri Laurence. Est-ce que c'est votre avis aussi ? Est-ce que vous diriez que ce plan de partage avait une chance de fonctionner sur le terrain ? Vous faites une spécialité de replacer toujours les choses dans un cadre plus large, notamment historiquement. Quelle est la réponse que vous donnez à cette question ? Je dis souvent à mon ami Youssef, lui il compte et moi je raconte. Donc racontez-nous. Voilà. D'abord le problème, les Anglais avaient le bâton merdeux depuis 1920. En gros parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une solution. Ils ont à peu près tout essayé. Et puis ils ont donné aux Nations Unies juridiquement le choix de décider à condition qu'eux ne fassent rien. Puisque les Anglais ont dit on est prêt à impliquer une décision des Nations Unies si les Juifs et les Arabes sont d'accord. Alors comme les Juifs et les Arabes n'étaient pas d'accord, c'était justement pour ça qu'on s'était adressé aux Nations Unies. Et donc il y avait déjà une contradiction fondamentale. Alors les seuls qui pouvaient appliquer quelque chose c'était les Anglais parce qu'il y avait 100 000 soldats britanniques en Palestine en 1947. C'est absolument colossal par rapport à la population totale que l'ami Youssef vient de vous donner. Alors pourquoi ça a échoué ? Parce que d'abord les Palestiniens ne pouvaient pas admettre que perdent leur patrie ou un morceau de leur patrie était acceptable. C'était quasiment primaire. C'est une injustice, c'est une impossibilité. Pour eux c'était comme si vous faisiez un État français sans Paris, Marseille et Lyon. C'était en gros ce qu'on leur proposait dans le plan dit de partage. Alors déjà donc il y a une réaction fondamentale. La cautionniste est illégitime et on va nous spolier d'une partie de notre terre, de notre patrie. Ensuite, il y a déjà depuis 1917, disons 30 ans de conflit. Et donc 30 ans de conflit, ça a créé une chose fondamentale, c'est que ni les Juifs ni les Arabes ne peuvent se faire confiance. C'est ça la situation fondamentale en 1947. Les futurs Israéliens peuvent donner des garanties verbales à l'autre parti, mais pour l'autre partie, ils n'y croient pas. Or comme on l'a rappelé, dans la partie dite juive du plan de partage, s'il y a 45% de population arabe. Bon, elle va peut-être un peu diminuer avec l'arrivée de nouveaux émirats, mais surtout, les Arabes contrôlent 70% ou 60% du foncier. Donc, eux, la question foncière étant centrale depuis 30 ans, ils connaissent parfaitement le dossier. Ils vont se dire, s'il y a un État juif, ils vont commencer par nous expulser de nos terres, parce que sinon, vous mettront les arrivées les nouveaux juifs qui arrivent. Donc, il y a impossibilité d'avoir confiance, impossibilité d'avoir une autorité extérieure pour gérer, puisque les Britanniques refusent de faire quoi que ce soit, parce qu'il n'est pas question de faire venir des troupes internationales à l'époque, d'abord parce que ça n'existe pas. Ensuite, on est au début de la guerre froide. Et donc, ça voudrait dire, si on envoie des troupes internationales qu'il y ait des contagions soviétiques en Palestine, et ça, pour les Occidentaux, c'est impensable de mettre des troupes soviétiques à l'intérieur du dispositif militaire occidental du Moyen-Orient. Donc, vous pouvez accumuler. Et enfin, vous n'avez pas de direction palestinienne, parce que, tout simplement, les Anglais l'ont détruite en 1937-1940. Et donc, vous avez de vagues institutions représentatives palestiniennes, mais il n'y a plus personne pour pouvoir donner un commandement central, une légitimité à une quelconque décision. Alors, de l'autre côté, oui, le mouvement sionniste accepte le plan de partage, au moins comme solution provisoire. De toute façon, ceux qui sont réellement obsédés, c'est bon, le plan de partage leur donne la légitimité de l'État. C'est évidemment fondamental. Mais eux, ils sont déjà obsédés par leur sécurité, par l'étape suivante, qui est à la fois, pas seulement la possibilité de s'étendre, mais tout simplement déjà de conserver ce que le plan de partage leur donne, c'est-à-dire le déchaînement de violences qui va commencer dès le lendemain du vote. N'empêche que ce sont les pays arabes voisins qui attaquent, parce que les Palestiniens... Non, 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 il faut avoir les chronologies. Les pays arabes, ils attendent la fin du mandat, c'est le 15 mai 1948. Oui, le 15 mai. Le jour de la... Et à la guerre civile entre juifs et arabes, entre le 30 novembre et le 15 mai. D'accord. Oui, là, 30 novembre, 15 mai, une guerre sur le terrain, et le 14 mai, proclamation de l'État, le 15 mai, l'attaque des pays arabes voisins. Oui, alors, est-ce qu'ils attaquent Israël ? Est-ce qu'ils viennent porter secours aux arabes de Palestine ? C'est ça, on est dans les questions de récits. C'est probablement les deux à la fois. de la guerre civile et de la guerre civile.